Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la joie et des peurs Si nous devons bientôt Friter ce lieu béni Si nous devons bientôt Friter ce lieu béni Où nous retrouverons la fin Pour toujours et nous Que le Seigneur soit béni Que le Seigneur soit glorifié Levant nous, nous allons lire un psaume Levant nous, nous allons lire un psaume Psaume chapitre 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans deux verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires Tu induiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours Amen Je chante la croix Car c'est la puissance Puissance de Dieu Pour moi qui ai cru Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il a condamné le péché dans la chaîne Chose impossible Pour tout humain Par un danger C'est ça du péché Il a fait Il m'a libéré Il m'a libéré Lui seul Il m'a franchi Du péché Chose impossible Pour tout humain Par un danger C'est ça du péché Il l'a fait, il m'a libéré Puis cela, il m'a franchi du péché Alléluia, tu l'as fait mon sauveur Tu l'as accompli mon roi Nous sommes heureux, béni-aimé Père Saint Dieu De marcher aujourd'hui avec toi mon sauveur béni Tu l'as accompli, chose impossible mon roi Mais toi tu l'as fait mon béni-aimé Père Saint Dieu Nous sommes bénéficiaires de cela Et nous sommes vraiment heureux mon béni-aimé Père Un peuple qui t'appartient au sauveur Un peuple qui t'est soumis à toi mon béni-aimé Seigneur Jésus Libéré par toi mon béni-aimé Père Dieu Nous te disons merci, merci encore pour ta présence ce soir Merci encore Père Duby Saint Dieu Pour ta conduite encore ce soir mon béni-aimé Père Saint Dieu Nous nous résistons de ta présence mon béni-aimé Père Saint Dieu De ta bonté mon béni-aimé Père Saint Dieu De ta consolation aussi mon béni-aimé Père Duby Saint Louant sur l'honoratoire pour le merveille Seigneur Jésus Que tu ne cesses d'accomplir encore parmi nous Et à nous Père Duby Saint Dieu Pour ton peuple encore Seigneur Merci pour les frères et sœurs que nous a donnés Qui sont aussi de loin comme de près Seigneur Tu es le gardien de nos âmes mon béni-aimé Père Duby Saint Dieu C'est lui qui prend le contrôle de nos vies mon béni-aimé Père Duby Saint Dieu Qui conduit nos vies mon béni-aimé Père Duby Saint Dieu L'auteur même de ce que nous sommes mon béni-aimé Père Dieu C'est toi qui nous a façonné mon béni-aimé Père Duby Saint Nous sommes à toi, tu es vraiment le grand potier mon béni-aimé Père Duby Saint Et nous sommes l'argile mon Seigneur Donne-nous la forme qui te plaît Seigneur béni-aimé Père Dieu Nous voulons simplement que tu es comme tu le veux Seigneur Dieu Être conforme à ta pleine volonté à toi mon sauveur Nous sommes à toi mon béni-aimé Père Saint Dieu Agis et fais ce qui te plaît Seigneur Merci encore pour mon frère et ma sœur ce soir Nos enfants, nos petits-enfants aussi béni-aimés Père Saint Dieu Qui soient aussi bénis mon béni-aimé Seigneur tous nos frères et sœurs Merci pour le témoignage Merci pour les délivrances et les guérisons Que tu ne cesses d'apporter à ton peuple mon roi C'est vraiment merveilleux Béni-aimé Père Saint Dieu Les choses qui sont impossibles Tu les accomplis Béni-aimé Père Duby Saint Tu es vraiment digne de louange mon sauveur Merci pour notre sœur Merci pour tout ce que tu accomplis Seigneur Nous sommes vraiment consolés et heureux De pouvoir également t'appartenir Pour te servir aussi mon béni-aimé Père Saint Dieu Sois béni pour la présence de chacun Au Dieu qui soit béni pour être ici en ces lieux Seigneur Merci d'avoir tiré encore davantage mon roi Tu le fais, tu agis encore Père Saint Dieu Béni nos frères et sœurs qui sont aussi au loin Seigneur Auxquels tu as aussi accordé la grâce Voici ta main puissante dans leur vie Seigneur Mon Dieu c'est ton peuple à toi Qui s'accroche à toi Béni-aimé Père Merci parce que tu es notre Dieu Tu reviens bientôt Seigneur Et nous sommes conscients de cela C'est pourquoi nous marchons Père Duby Saint Étant vraiment sûr et certain de ce que toi tu es Seigneur Et nous préparons vraiment Père Duby Saint Sois béni encore pour tout ce que tu fais Merci pour tout ce que tu fais Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Qu'il soit béni notre Père Qu'il soit glorifié Nous sommes heureux de voir ce qu'il fait Et nous le sommes vraiment reconnaissants Pour sa bonté à notre endroit Qu'il vous bénisse Amen Vous pouvez vous asseoir C'est toujours des moments bénis Auquel chacun de nous veut toujours participer Parce que c'est que nous le disons aussi souvent Les plus beaux moments Les merveilleux moments C'est quand nous pouvons nous retrouver ensemble Dans sa maison Pour que nous puissions élever nos voix Devant sa face Parce que nous savons d'où Il nous a tiré effectivement aussi Et ce qu'il a fait aussi Pour que nous puissions avoir cette grâce Et bénéficier de la joie De pouvoir un jour le voir Et vivre aussi dans sa présence Comme effectivement Que l'apôtre Paul l'a dit Et ce que nous nous référons aussi souvent Il dit que les souffrances du temps présent Ne pourraient être comparées à la gloire Donc à venir Et ce que Dieu nous réserve aussi De l'autre côté C'est pour ça que tous ceux-là Qui ont eu la grâce De pouvoir également passer les rideaux Que les rideaux soient un peu Ouverts un peu Pour qu'ils puissent voir effectivement aussi Au-delà Ils se sont toujours accrochés à ces dieux De tout leur cœur De toute leur âme Parce qu'ils se rendaient compte Qu'effectivement Que tout ce qui est dans ce bas monde Dans lequel ils se trouvaient Effectivement N'avait pas vraiment de valeur Souvenez-vous De cet homme de Dieu Effectivement Qui servait les seignants De tout son cœur Et qui aussi Aidaient le peuple de Dieu A pouvoir avancer Alors ce qui se passait C'est que l'adversaire N'était pas tellement content Souvenez-vous Le roi de la Syrie Quand il cherchait à pouvoir Combattre le peuple de Dieu A gauche Et passer par là Et Élisée disait toujours Allez par ici Parce que quand il vient par ici Lui a dit Allez-y par là Et puis soudainement Il s'est mis en colère Mais qui nous trahit Comment ça se fait Qu'ils connaissent nos plans Quand on fait les plans ici Ils vont de l'autre côté Et quand on fait là Ils échappent toujours Comment est-ce possible C'est qu'il y a un traître parmi nous Alors il dit Oh roi Vie éternellement Il n'y a pas de traître ici Parmi nous Nous sommes tous fidèles à toi Mais c'est qu'en Israël Il y a un prophète Non Dieu veille sur son peuple Et sa postérité Son héritage en fait Nous lui appartenons Effectivement C'est pour ça qu'il ne permet pas Qu'on touche à ceux qui sont à lui Parce qu'il vaut valer beaucoup plus Que vous ne l'imaginez C'est pour ça que Dieu veille Comme le grand aigle Effectivement Veille sur sa couvée Effectivement Alors quand la colère de ce roi Effectivement Il dit en tout cas Si cet homme se trouve là-bas Il est le qui montre Effectivement Alors il faut qu'on coupe la tête Effectivement C'est comme ça que L'armée de la Syrie S'est rassemblée Effectivement Et cet homme était à deux temps Et que là Quand on voyait Le peuple était là Puis l'armée a eu à pouvoir Effectivement aussi Encercler l'endroit Et il était là Il était aussi là Dans cette ville Parce qu'il s'était bien renseigné Et il savait que Élisée était donc là Voilà que Géasi Donc son serviteur Donc qui était attaché A lui Lorsqu'il a regardé Naturellement Ça arrive à tout le monde Nous sommes des hommes Effectivement aussi Ce qui nous trahit Beaucoup plus souvent Ce sont nos yeux Et nous voulons toujours être Et toujours dans les choses Naturelles Mais nous oublions Que le spirituel est plus grand Plus important Et plus merveilleux Parce que c'est le spirituel Qui domine Et qui contrôle En fait Le naturel Oui Parce que tout ce que nous avons Aujourd'hui C'est merveilleux Parce que Quand nous pouvons regarder La Bible Comme il dit Ça a toujours été touchant Et c'est d'une manière claire Qu'il nous explique cela Pour que nous puissions toujours Être fortifiés Et avoir toujours confiance Et la foi Dans notre Seigneur Jésus Christ Et être sûr et certain Que vraiment Quand il a dit une chose Nous devons nous accrocher Parce que la chose Arrivera toujours Et c'est en référence Avec Hébreu chapitre 11 Il dit que La foi Est une ferme assurance De choses Qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Et puis il nous donne Les témoignages Que pour l'avoir possédé Les anciens donc Ont obtenu un témoignage Nous voulons aussi avoir ça Et puis il dit Que c'est par la foi Et c'est ce que nous voulons lire Avec vous Pour que vous puissiez voir Hébreu chapitre 11 C'est ce que je crois Que vous l'aimez aussi Oui Que Dieu vous bénisse Alors il dit Verset 3 Il dit Donc Hébreu 11 Verset 3 Il dit donc C'est donc par la foi Que nous reconnaissons Que le monde A été formé Par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit Vous vous entendez N'a pas été fait De choses Visibles Donc effectivement Que les visibles Que nous pouvons voir Vient donc de l'invisible Donc nous voyons Que l'invisible C'est une puissance C'est que le visible C'est simplement un résultat Donc si nous détenons L'invisible Alors nous contrôlons Le visible Que Dieu te bénisse C'est pour ça C'est pour ça que le Seigneur Notre Dieu Nous aimons tellement Parce qu'il aime ses enfants Il aime son peuple Pour que ses enfants Puissent reconnaître d'abord Et c'est sincère Je crois que Dans le livre Dans le psaume Au chapitre 83 Je pense 83 ou 82 Pouvons le lire Avec vous Dans le psaume 82 Je pense que C'est ça Je crois que 82 Ou 83 Je pense Nous voulons Quand même le trouver Avec vous ici Voilà C'est 82 Il dit Ici au verset 1 Il dit Dieu donc Vous y êtes ? Dieu donc Se tient dans l'assemblée De Dieu Vous entendez ? Il juge Au milieu De De Dieu Jusqu'à quand Jugerez-vous Avec iniquité Et aurez-vous Égard à la personne De méchant Rendez justice Aux faibles Et à leurs fêlants Faites droit Aux malheureux Et aux pauvres Sauvez Les misérables Et les indigents Délivrez-le De la main De méchants Ils n'ont ni Ils n'ont ni Savoir Ni intelligence Ils marchent Dans les ténèbres Tous les fondements De la terre Sont ébranlés Verset 6 Il dit J'avais dit Vous êtes donc Des dieux C'est pas n'importe qui Mais c'est vous Et ça C'est 100% La vérité Et puis Il clarifie Pour qu'on puisse pas Avoir l'ombre D'un doute Quand on dit Que vous êtes des dieux On dit non C'est une supposition Non Pour qu'on puisse pas Avoir de doute Dans nos pensées Il nous dit ceci Il dit Vous êtes tous Des fils Du très haut Donc quand on est Fils du très haut C'est pas tout le monde En fait quelqu'un Qui est Non 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 frère Tous sont la créature de Dieu Mais il y a Des enfants des dieux Alors si Vous êtes des enfants Des dieux Et bien Dieu dit De vous que vous êtes des dieux Et si vous êtes des dieux Vous avez le contrôle Mais c'est la vérité Isla Mon frère et ma soeur Oui ma bénie Mais c'est vrai Vous croyez pas Mais c'est vrai Qu'est-ce que le Seigneur A eu à pouvoir dire A l'homme Quand il a crié Que Dieu te bénisse Mes bénis messieurs C'est pour que Nous comprenions La nature que nous avons Nous sommes comme des gens Comme c'est des mendiants Des pauvres ou malheureux Non frère Nous possédons tout Nous possédons tout A ses sujets Je suis en train de pouvoir Vous faire comprendre Je veux les lire simplement Pour que vous puissiez comprendre Effectivement En fait que vous puissiez comprendre Que ces choses là C'était pour que toi et moi Nous comprenions Ce que Dieu Tant pour pouvoir faire de nous Parce que c'est pourquoi La Bible nous fait comprendre Que la nature entière Elle soupire Rappelez la manifestation Parce que vous savez Les fils de malins Sont déjà là manifestés Vous connaissez non ? Mais la nature N'en a pas besoin Non Non la nature N'a rien à faire Ils ont Ils font effectivement Mais la nature N'a rien à faire Et là tant simplement Une seule chose C'est la manifestation Des fils de Dieu Et regardez ce que je disais Tout à l'heure Pour que vous puissiez comprendre Que cela Vous avez tenu Dans le livre d'un Corinthien Au chapitre 10 Regardez très bien Un Corinthien Au chapitre 10 Voilà Et c'est cela Ce qu'il nous dit ici Un Corinthien Au chapitre 10 Voilà Nous lisons C'est cela oui C'est cela oui Voilà Verset 11 Un Corinthien Au chapitre 10 Verset 11 Vous y êtes ? Voilà Il nous dit Vous connaissez l'écriture Il nous dit ici Mais ces choses Leurs sont arrivées Pour servir d'exemple Vous suivez ? Elles ont été écrites Pour notre instruction A nous qui sommes parvenus A la fin de Ces siècles en fait Vous savez Regardez très bien frère Vous vous souvenez Dans le livre des Hébreux Que nous avons lu avec vous Je pense Hébreux 11 Ou verset 13 Je ne sais pas Quelque part Effectivement Quand la Bible Nous fait savoir Qu'il ne pouvait pas Arriver à la perfection Sans nous Donc nous Cette génération Effectivement Que le Seigneur A eu à pouvoir choisir Et mise à part Effectivement Pour le temps Parce que C'est vraiment La période La plus glorieuse En fait Dans l'histoire Oui L'âge De la haute Ici L'âge De la fin C'est vraiment Bien aimé ça Vous vous souvenez Que lorsque L'ange Gabriel Est venu vers Daniel Quand il a prié Effectivement De tout son corps Qu'est-ce qu'il lui a dit Mais quand tu as eu Donc commencé A pouvoir prier Donc la parole est venue Donc je suis venu Pour te dire Qu'il y a donc 70 amis Qui sont donc Fixés pour Ton peuple Vous connaissez cela Dans Daniel au chapitre 9 Je vais quand même Peut-être lire Pour que Vous puissiez juste Avoir un peu Une vision de cela Donc dans Daniel au chapitre 9 Je pense que c'est cela Dieu nous aide Merci Daniel chapitre 9 Je pense que c'est cela Oui parce qu'il y a ma Bible Voilà Voilà Chapitre 9 verset 23 Donc Daniel 9 verset 23 Vous connaissez Vous vous souvenez La première d'Anarius Quand il a commencé à prier Vous vous souvenez La prière Merci beaucoup Verset 23 dit Lorsque tu as commencé A prier La parole est sortie Et je viens Pour te l'annoncer Car tu es un bien-aimé Vous vous souvenez C'est pour cela Qu'on dit Mon bien-aimé frère Ma précieuse Vous vous souvenez Non Ce n'est pas pour rien Qu'on dit cela Parce qu'on aime tellement Quand Dieu t'appelle Bien-aimé C'est que tu es Vraiment un bien-aimé Que tu es élu de Dieu C'est ce que Dieu C'est ce qu'il a Alors Il dit ici Il dit Sois attentif Donc à la parole Et comprends la vision Soixante-dix semaines En ce qui vient de nous On a dit Tout son parents Que Dieu Que Dieu Pour faire cesser Les transitions Et mettre fin aux péchés Pour expier l'iniquité Et amener la justice Eternelle Pour scénar la vision Et les prophètes Et pour wander Les saints des saints Ça C'était donc A Daniel Et au temps Daniel Lui Effectivement, comme la Bible dit, au moment où aussi il a prié et l'ange est venu lui parler pour dire que voilà, 70 semaines ont été donc fixées pour ton peuple et ta ville, effectivement, pour terminer ce qui va pouvoir terminer. Mais regardez, frères et sœurs, quand nous regardons maintenant dans le plan de Dieu, parce qu'il s'agit du peuple de Dieu, effectivement, du peuple d'Israël, et en réalité, effectivement, comme les Saintes Écritures nous montrent, en fait, pour que nous puissions aussi saisir aussi la fidélité de Dieu, effectivement, en droit de sa parole, effectivement, comme la Bible dit que nous sommes infidèles, donc Dieu reste fidèle malgré notre infidélité, effectivement. Donc, il reste toujours fidèle à sa parole et à ses promesses, effectivement. Il avait dit ça aussi à Abraham, nous avons touché un mot l'autre fois ici, 400 ans plus tard, effectivement, les gens pouvaient vraiment oublier, mais Dieu se souvient. Il a dit à Moïse, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham, que je viendrai pour le faire sortir, effectivement, de cela. Mais regardez, frères et sœurs, comment, au moment où, là, je parlais, cela, c'est des dieux qui s'adressaient, effectivement, donc, à Daniel, c'est Dieu, dans sa préscience, effectivement, comme on dit, il est omniscient et omnipotent, lorsqu'il a été déclaré. Alors, il savait très bien que pour que cela puisse arriver à pouvoir se faire et se terminer, il fallait qu'une génération puisse venir. Cette génération, ce n'était pas la génération d'Israël, mais c'est la génération qui venait des nations. Bien sûr. Regardez très bien, parce que vous me dites, mes frères, c'est vrai que je prie Dieu que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans les Saintes Écritures ? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'inducissement. Donc, c'est ce que vous voyez. Est-ce que vous comprenez ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que les Juifs rentrent ? Non. Jusqu'à ce que la totalité de païens. Bien sûr que oui. Quand on parle de la totalité de païens, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'épouse, en fait. Que les derniers puissent être touchés, convertis, baptisent cet esprit et rentrés dans le corps. Alors là, c'est terminé. C'est pour ça qu'Israël, jusqu'aujourd'hui, leur dernière semaine, donc ils ont déjà accompli 69 semaines. Mais la dernière qu'ils doivent faire, la 70, pour terminer tout, n'a pas encore commencé. Mais ils commencent quand ? Mais c'est quand l'épouse sera. Est-ce que vous comprenez, frère ? C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, nous ne devons pas être comme si nous louons un Dieu qui est désordonné. Et qu'il fait des choses parce que nous sommes... Dieu n'est pas en retard dans son programme, frère et sœur. Les dieux des églises, oui, mais pas les dieux de la Bible que vous et moi, nous servons. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir être sérieux avec ces dieux. Parce que tout ce qu'il a promis, effectivement, il va certainement l'accomplir, mais dans le moindre détail. Même si les hommes, même si la terre ne croyaient pas. Je donne l'exemple, effectivement. Mais Dieu l'accomplira. Parce que c'est dans son plan, effectivement. Et répétez très bien, il a fait un plan merveilleux. Et ces plans s'accomplissent chaque fois dans ce moindre détail. Étape par étape, progression par progression. Oui, il avait dit, j'appellerais bien-aimé ce qui n'était pas bien-aimé. Ça, longtemps avant. J'ai dit, mais comment ça peut s'accomplir, effectivement ? Mais oui, progressivement. Et il l'accomplit. Nous qui n'étions pas un peuple. Aujourd'hui, nous sommes un peuple. C'est merveilleux parce que Dieu est vraiment parfait. Nous, nous sommes pas... C'est pour ça que je prie. Nous, frères et sœurs, je l'ai dit, nous, parce que vous êtes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. Comme les autres peuples, effectivement. Comme les autres croyants. Non, messieurs. Il l'a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous, les fils du Dieu. Pas tout le monde, effectivement. Mais vous. C'est-à-dire que tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son, effectivement, qui savent, effectivement, qui il est, qui n'est pas les deux amis, qui ne croient même pas à la Trinité, effectivement. Ils connaissent, effectivement, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont reçu la révélation de ces dieux. C'est-à-dire que Dieu leur a donné, effectivement, la compréhension exacte de sa parole. Vous êtes de ceux-là que, même si les gens ont tordu dans les saintes écritures, en mettant, en ajoutant des choses qui ne sont pas conformes dans la Bible, effectivement. Quand vous lisez, vous sentez, non, 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 non. Ça ne passe pas. Pourquoi ? Vous êtes des dieux, messieurs. Et que la parole de Dieu est en vous. C'est pour ça que vous comprendrez, frère, parce que parfois vous pensez comment on nous ennuie. Non. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais, que la parole de Christ habite abondamment en vous. C'est la vérité, frère et soeur. N'acceptez pas les interprétations ou votre façon de pouvoir voir. Parce que ça va vous détruire. Mais quand vous recevez simplement ce que lui a dit, oh, vous serez victorieux dans tout. Qu'est-ce que, peu importe l'épreuve qui peut vous arriver, frère et soeur. On a chanté ici, hein. Chose impossible. La chose qui était vraiment impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas possible. Qu'un homme tel que nous sommes, effectivement, nous puissions être sanctifiés, être purifiés, être devenus des saints. Ce n'est pas possible. Parce que, d'abord, notre naissance, il y a déjà notre nature aussi mauvaise. Mais qui peut changer une telle nature ? Pas possible. Avec les sacrifices, on a essayé de faire. On a offert des taureaux, des bourgs, effectivement. Mais l'homme n'a pas changé. Son cœur était comme ça. Il priait, bien sûr. Mais son cœur était comme ça. Mauvais comme tout cœur. Bien sûr que oui. Il n'a pas eu de changement de cœur. Non. Parce que le nouveau cœur et tout ça, c'est dans la nouvelle naissance. Mais dans l'ancien, il n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc, pour les gens, c'était imaginable. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas inconcevable. Mais Dieu l'a fait. Gloire à Jésus. Il a fait. C'est devenu possible. Nous pouvons le voir. Il y a des saints. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. C'est la vérité, mon frère. Même si les gens ne croient pas. Mais vous êtes des témoins. Parce que vous y êtes. Si vous vous doutez, c'est votre problème. Il nous l'a dit lui-même. Et comme il disait dans la prière, qu'il nous aime beaucoup. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qui parmi vous n'aime pas la vérité? Vous l'aimez. Bien sûr, mon frère. Même si c'est dur, c'est difficile quand elle frappe. Seigneur, nous pleurons, mais nous l'acceptons. Parce que c'est ta parole, ta vérité, mais c'est vrai. Est-ce que le diable a été vaincu? C'est vrai, mon frère? Bien sûr que oui. Nous devons réaliser et surtout être reconnaissants à ces dieux. Pourquoi? Ce qu'il a fait, effectivement, pour nous. Nous ne venons pas ici parce que nous voulons voir des amis. Nous voulons voir des connaissances. Nous venons ici parce que nous venons nous préparer. Et nous sommes certains et nous avons l'assurance, la certitude. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, qu'un jour viendra, nous partirons. Et que nous sommes aussi certains, mon frère, ma soeur, qu'ici, ce n'est pas chez nous. D'ailleurs, la question, c'est, madame, je vous pose la question. Où est-ce que vous vous sentirez chez vous? Ici, dans ce pays, on n'est pas chez vous. Au Congo, on n'est pas chez vous. Regardez très bien, vous pouvez faire les essais. Vous vous sentirez quand même étrangers. En plus, surtout, si vous aimez le Seigneur. Toutes les lois qu'on prend sur la terre entière, c'est pour éjecter qui? Pas les Congolais. Non, les Congolais, ils sont bien. Ils vivent dans le monde du Congo, bien sûr, effectivement. Pas les Belges, non. Les Belges sont bien, ils sont bien. Dans leur pays, effectivement, ils vivent bien. Pas les Américains, non, ils sont bien. Non, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est différent. Parce que, oui, c'est vrai. Il dit, mais ils sont disséminés dans les nations. Mais choisis, mis à part. Ce sont ceux-là qu'on déteste, mon frère. Donc, que tu sois Américain, si tu es Américain, d'Amérique, c'est votre premier. Il n'y a pas un pays. Où toi, en tant qu'un chrétien, fils de Dieu, tu peux te sentir bien. Si c'est un chrétien là où tu es venu. Ah, ben oui. Tu sais d'où tu viens. C'est pour ça que quand toi, tu es dans la difficulté du Notre-Père qui est... Alléluia. Je suis citoyen des cieux. Tu sais d'où tu viens. Donc, je ne me bats pas pour ici. Non, 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 non. Je ne me bats pas pour chez moi. Je vais rentrer. Seigneur aide-moi à pouvoir avoir... Vous savez, Oh là là, que Dieu nous aide, frère. Je vais avoir ces moyens-là que tu as pourvus pour rentrer chez moi. Amen. C'est sûr et certain. Je ne me plais nulle part. Je suis temporairement bien. Quand tu m'as dit ici, je suis temporairement bien ici. Mais je vais mettre mes racines où? Parce que, frère, c'est vrai, il y a des gens qui disent oui, parce que, vous savez, quand on est vraiment un fils de Dieu, un chrétien, tu dois toujours te dire, je n'ai pas de chez moi. Je vais rentrer au Congo, je vais rentrer en Italie, je vais rentrer en Italie, je vais rentrer à ceci. Mais l'Italie, je n'ai pas chez toi. Oui, je n'ai pas chez toi. Nous sommes temporaires quelque part. Si Dieu a ta place et qu'il n'y a pas de temps, sois satisfait des temporaires qui t'as fait là. Mais tu dis, Seigneur, je vais rentrer comme nous le chantons. Vous remarquez, frère et soeur, nous chantons des cantiques, parfois on ne pense pas. Mes frères, arrêtons de pouvoir se dire, ah, Seigneur, je vais me sentir ici ou on ne se sentira pas à l'aise? Dans tout, oui, bien sûr, dans tout, on aura toujours des combats dans tout. Il y a seulement un lieu où nous pouvons nous sentir à l'aise. C'est pour ça que nous a donné les arts de l'esprit. Quand nous sommes dans ces lieux, dans le corps de Christ, nous nous sentons bien. C'est pour ça que nous pouvons supporter beaucoup de choses sur la terre. Des injustices, des suicides, de haine, des régés, de mépris. C'est-à-dire que tu passes quelque part, il n'est pas de chez moi. Où est-ce que tu vas de chez toi? Quand tu vas rentrer, par exemple, je vous donne un exemple. Vous qui êtes rentré au Congo, tu vas aller vivre. Tu vas aller vivre, c'est-à-dire Kinshasa, chez moi. Maintenant, toi, tu viens de Bakung. Quand c'est du Kinshasa, tu vas aller, toi, tu es de Bakung. Tu ne peux pas vivre ici. Mais tu vas chez le Bakung, tu te regardes, mais toi, tu es avec un Kinshasa. Ta façon de vivre ici, tu es où? Oui, c'est vrai, mon frère, mon frère, nous ne devons réfléchir différemment. On ne doit jamais réfléchir comme dans un mouvement où on fait. Non, 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 ne faites jamais quand c'est-ci pour une décision. Vous, vous ne devez faire qu'en lui. Il vous dit, parce que nous sommes citoyens des cieux. C'est pour ça, tout ce que nous sommes, ce n'est pas une obligation. Si nous savons d'où nous venons et où nous allons, effectivement, et que nous vivons pour cela, effectivement, parce que déjà, ici, sur la terre, c'est pour ça que vous avez difficile qu'on vous accepte à un endroit. Ne vous plaignez pas. Oui, c'est vrai, mon précieux frère, vous pouvez vous cacher, mais votre langage, tu veux faire comme les autres, mais ça ne va pas passer. Et toi, tu penses, ça, c'est une chrétienne. Et puis, d'ailleurs, vous pouvez remarquer quand même, vous pouvez quand même remarquer, vous frères et soeurs, vous allez quelque part, vous ne parlez pas à vos soeurs. Vous marchez simplement, on va voir des messieurs, ça, c'est déjà du message. Tu n'as rien dit. Vraiment, rien, rien, rien. Tu peux même t'habiller un peu pour dire, bon, voilà, du... Toi, tu n'es pas, tu as du message. Est-ce que tu as mis les tickets derrière toi? Non. Non. Vous êtes des étrangers. Tout ce que vous pouvez faire, c'est sûr et certain. Donc, nous devons savoir qui nous sommes et nous réjouir. Amen. De la grâce que Dieu a fait de nous, de ce que nous ne soyons pas confondus avec les mondes. Si déjà, c'est du monde, nous trouvent des étrangers, alors on dit gloire à toi. Amen. Quand tu viendras, tu nous reconnaîtras comme étant les tiens, puisque le monde ne nous reconnaît pas. Par contre, si le monde nous reconnaissait, que nous sommes l'un d'eux, alors là, je pleurerai tous les jours. Ah oui, si ce que moi, je faisais, ça te venait qui satisfait le monde. C'est pour ça. C'est important. Eh pourquoi? Parce que le diable, il est vraiment malin. Il va te mettre à pression pour que toi, tu puisses t'habiller comme le monde. Tu fasses comme le monde pour que tu fasses du bien au monde, effectivement. En fait, que le monde t'agrée, effectivement. Mais quand tu fais ça, effectivement, tu sors de la liste de Dieu. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Or, toi, dans ta position que tu es, pourquoi il te... Il vous donne des étiquettes qui brûlent, oui, toi, tu la trouves vraiment. Pourquoi il vous dit ça, effectivement? Parce que vous ne réalisez pas, en fait, aussi longtemps que vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous avez une lumière qui vous encadre. Oui. Et les gens, quand vous passez, il y a un respect qui se dégage de vous, en fait. Vous ne réalisez pas. C'est pour ça. Ils vous regardent, ils ne disent rien, mais en fait, ils se disent, mais ces personnes, ils ont... Il y a quelque chose qui a dit, mais c'est le Dieu, là, qui a fait de toi un fils et une fille, qui dit de toi que tu es Dieu. Vous savez, frères et soeurs, je crois l'avoir dit aussi ici, comme la Bible le dit, puis nous allons prier, c'est parce que nous n'utilisons pas vraiment ce que Dieu nous a donné. C'est parce que nous n'utilisons pas vraiment ce que Dieu nous a donné. Nous avons le pouvoir. C'est ce que je vous le répète ici toujours. Nous avons le pouvoir. Mais le grand problème, c'est quoi ? C'est la peur qui est en vous. Et aussi, l'incrédulité qui se manifeste, en fait. Où vous vous dites, mais est-ce que cela est possible ? Et pourtant, vous oubliez, nous oublions tous, qu'effectivement, c'est ce que le Maître nous dit toujours. Il nous dit que tout est possible. Ah, quand on dit tout, rien n'est exclu. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai entendu cela. Quand on dit tout, donc rien n'est exclu. C'est-à-dire que même, je crois que c'est mon grand ici qui l'a dit l'autre fois dans la prière, je crois que c'était le dimanche, il dit, il dit, mais tu changes même de loi. Amen. Pour toi, une personne, dans un pays, on peut changer la loi pour toi. Mais pourtant, vous doutez. vous dites, oh, comment c'est possible que, comment c'est possible que, et ça puisse quand même, parce qu'il faut d'abord que les décrets soient pris, et puis les Sénats, les Céciens, on va discuter sur la loi, n'est-ce pas comme ça? N'est-ce pas comme ça? C'est comme ça, non? Je suis resté à terre. Mais vous, et moi, vous dites que le Seigneur, notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent. N'est-ce pas vrai? Vous chantez avec moi les livres du psaume 130, neuf, hein? Tous les jours de ma vie étaient inscrits, avant qu'aucun d'eux. Donc toi, tu sais quand même qu'avant que tu t'asseilles là, là, cet endroit où tu es assis, avant que ces jours-là ne soient, tu n'étais même pas conçu les seins de ta mère. Mais Dieu savait que tu t'asseillerais là. Donc c'est Dieu-là, il n'est pas un gamin, il savait qu'à telle période, à tel moment, tu auras besoin des changements. Donc il avait déjà ordonné cela. Et pendant ce temps que tu es là, les gens travaillent là-dedans. Eh bien oui, mon frère et ma soeur. Bien sûr, parce qu'il savait. Il dispose des surconsens, de tout, avant même que ça te monte à la pensée. Il savait. le problème, c'est que nous limitons Dieu avec les yeux, avec les pensées bien limitées. Non, ne faites pas cela. Il est illimité. Donc c'est pour dire que mon frère et ma soeur, ton problème que tu trouves insolutionnable, avant même que ta mère vienne à la vie, que ton père même puisse exister, ces problèmes-là, Dieu savait que dans ta vie, à toi, ça serait là. Donc la solution. Il avait déjà ordonné la solution. Croyez-le, c'est la vérité à 100%. Quand il a choisi Abraham, ne savait-il pas que Sarah était stérile? Gloire à Chissie. Donc avant qu'Abraham soit même choisi comme ça appelé, Dieu avait déjà réglé son problème de sa postérité. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. C'est 100% la vérité. Vous êtes des dieux. Donc tout ce qui peut vous arriver, Dieu savait cela. Donc peu importe la taille du problème, peu importe la taille du problème, la solution, tu l'as déjà. Alléluia! Notre Dieu est grand. C'est pour ça qu'on dit qu'il est les grands dieux. Alléluia! Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Oui, monsieur. Oui, madame. Il demeure Dieu. Lève-nous. Tendre Père et précieux, Sauveur, Maître béni, nous sommes vraiment concernés par ce que toi tu es, ce que toi tu fais, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes. Nous te limitons, Seigneur, et nous cherchons farfouillés à gauche et à droite, mon béné-mé Père Saint, alors que tu as dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces ouvres abandonnées par-dessus. Nous croyons de tout notre cœur. Nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur. Jamais tu n'as abandonné ceux qui sont à toi. Jamais tu n'as délaissé, béné-mé, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Quand tu vois ton fils, Père Saint-Bissan souffrir, ta fille souffrir, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui a dit tu ne nous laisseras pas tenter aux dernières forces, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Tu ne permettras pas cela. Oh Dieu, avec l'attente, avec le peuple, Père Saint-Bissan, la porte est ouverte aussi, béné-mé Père Saint-Bissan. Tu l'as fait, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Nous sommes heureux, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Israël a bénéficié, Israël ailleurs pour voir la voie, béné-mé Père Saint-Bissan. Avant même qu'il entre dans l'esclavage, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Avant même qu'il soit sorti des reins d'Abraham, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Tu avais déjà annoncé la parole qu'ils seront asservis, qu'ils sortiront avec des riches, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Parce que toi, tu l'avais déjà vu, Seigneur. Tu es réellement notre Dieu, béné-mé Père Saint-Bissan. Réveille-nous encore, mon roi, que nous puissions comprendre, béné-mé Père Saint-Bissan, que nous avons tout en Christ, notre Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as dit tout est accompli. Tu as accompli l'histoire, béné-mé Père Saint-Bissan. Tu as accompli l'écriture, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Et nous sommes heureux parce que ton épouse a été tirée de toi, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Elle sera et elle est parfaite, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Il y est possible, mon roi. L'œuvre a déjà été accomplie, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Aide-nous à demeurer en toi dans la foi, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Nous te disons encore merci pour ce jour béni, mon béné-mé Père Saint-Bissan. la grâce et la joie de pouvoir réellement te servir, Seigneur. Nous ne réalisons pas, mon béné-mé Père Saint-Bissan, mais tu as déjà tout préparé d'avance pour nous, mon béné-mé Seigneur, afin que nous puissions bénéficier, mon roi. Tu demandes simplement l'obéissance et la foi de demeurer, Père Saint-Bissan, Dieu, attaché à toi, de tout notre cœur et t'aimer par-dessus tout, mon sauveur. Merci pour ta bonté, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Nous te disons merci Père Saint-Bissan parce que tu es la solution à tous nos problèmes, mon roi. Soutiens mon frère et soutiens aussi ma sœur, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Ramène-nous simplement pour voir t'obéir, mon roi. Oh Père Saint-Bissan, serrez ta part dans notre cœur, mon béné-mé Père Saint-Bissan et à continuer la marche avec toi. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Merci pour ce que tu feras encore demain, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Merci encore pour ce que tu feras encore le lendemain, Seigneur. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Tu connais notre amour, tu connais notre désir. Pour la pâte du Père Saint-Bissan, tu es le Dieu qui agit et qui agira encore. Pour notre bien qui est pour ta parole à toi, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Sois glorifié encore ce soir. Merci pour ce que tu fais. Bénis ton peuple, Père. Fortifie chacun de nous, Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, mon Père Saint-Bissan. Louange et honneur à toi. Merci. Merci. Louange à toi. Merci. Bénis soit ton Seigneur. Ok, merci, sauveur. garde mon frère et garde ma soeur et nous sommes concernés par ce que tu fais et en te disant merci fortifie chacun de nous. Les requêtes ont été présentées en temps, Père. Exauce, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Oui, nous sommes à toi et nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâtirage qui est un homme puissant et glorieuse conduit, mon béné-mé Père Saint-Bissan. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci. Louange et honneur à toi. Merci, Père. Merci pour ta bonté, notamment. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, pardonne, soutiens, fortifie, garde les personnes, Dieu. Tu connais les diables, comment ils cherchent à pouvoir les détruire parce qu'ils sont à toi. Tu les as choisis. Je prie pour que tu les gardes et te protèges. Sois béni. Merci pour ce que tu fais pour nous. à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Vous connaissez ce cantique bien, ou bien ? Je connais un guide infaillible. Que notre Dieu vous bénisse richement. God bless you. Thank you. Merci, mon grand. Sous-titrage ST' 501 Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages, je poursuis paisible la sainte course. Ceux de la foi conduits par toi, à toi céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égine deviens toujours plus radieux. Je deviens toujours plus radieux. Et mon sentier sous ton égine deviens toujours plus radieux. Parfois, ma route des formes obscures sans un serien. Mais quand mon pauvre cœur murmure, Mon guide, je vous ensue, mon guide infaillible pour soutien. Et par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus rasiveux. Quand au-dehors, Satan m'assaille, quand au-dedans, tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit, veillant moi ton espoir. Conduis par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus rasiveux. Conduis par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus rasiveux. ... ... … Sous-titrage ST' 501